Quand je revois Les amis d'Anne-Marie Elle busse et sa toutes les fois Me faire danser toute la nuit Oh Anne-Marie, oh Anne-Marie Réinvite-moi Oh Anne-Marie, n'est-ce pas que ça ? Tu sais que j'en rêve depuis des mois Quand je revois Les amis d'Anne-Marie Elle busse et sa toutes les fois Me faire danser toute la nuit Oh Anne-Marie, oh Anne-Marie Réinvite-moi Oh Anne-Marie, n'est-ce pas que ça ? Tu sais que j'en rêve depuis des mois Oh Anne-Marie, oh Anne-Marie Oh Anne-Marie, oh Anne-Marie Oh Anne-Marie, oh Anne-Marie Oh Anne-Marie, oh Anne-Marie Envoyer les bombes J'trouverai ben une façon de m'y prendre Envoyer le gros bill Envoyer ma pension Je m'agiterai en ville jusqu'aux derniers ronds Fais-ce que tu voudras Parce que la peine que t'as Équivaut à la peine Qu'on purge des jeux Ici, il y a le monde Fais-ce que tu penses du monde C'est une question que j'te pose C'est un jeu de nuances Il y a le soi-disant bon sens Pis y'a toi qui dis bon sang Il faut servir les autres Autorités Pis les plus majeurs rangées Envoyer la boucane Envoyer les bonbons J'trouverai ben une façon de m'y prendre Envoyer le gros bill Envoyer ma rançon Je m'agiterai en ville jusqu'aux derniers ronds Je ferai tout Les métiers du monde Un monde à la fois Si tu le vois plus d'accord Si, si, si Des rês, rês, rês Des si, si, si Des rês, 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 rês Entre onze heures et midi Des cimes et des rês Entre une heure et midi Des cimes et des rês C'est ici Et rire, rire, rire C'est ici, c'est Et derrière, rire, rire C'est ici, et derrière C'est ça Là, 20 secondes, j'ai tout seul Oui, j'arrive, là Eh bien, il tient d'arriver Je suis allé attendre notre invité Oui Dave Morgan Ok, cool Qui n'est pas là Je le vois pas, hein, c'est ça Non, fait que je sais pas s'il va être en retard Ou s'il va juste pas être là C'est une surprise Ben là, dans notre correspondance Facebook, là Leur ordinateur est un peu lent Mathieu Niquette dit Je jase avec Dave et j'arrive Je le ramasse et je m'en viens Ah, bon, ben voilà Fait qu'il l'a trouvé Ben, je sais pas s'il l'a trouvé, mais En tout cas, il jase avec Parce que moi, j'avais trié les questions d'invités Oui, on a reçu beaucoup d'excellentes questions Oui Comme toujours Comme toujours Puis là, ben, j'avais fait un tri là-dedans Puis là, ben, c'est parce que Au pire Tu peux te les poser à toi Tu peux les poser, ben oui Ça serait aussi bon Alors, Étienne Oui Patrick Nadeau veut savoir c'est quoi ton secret Mon secret, c'est qu'en fait, je suis un super héros Mais il faut surtout pas le dire à personne Ah oui Comme Je bats des gens Hé, parlant de ça Oui Il m'est arrivé une petite anecdote Pendant que j'attendais Dave Morgan Ah, ben ça fait une bonne nouvelle brève Ça, c'est bon Ah oui, en grande nouvelle brève Écoute, déciderait sur le terrain Coin Saint-Denis-Sainte-Catherine J'ai été témoin de quelque chose de sympathique Pendant que j'attendais Planté debout comme ça Je vois deux gars comme s'engueuler un peu À côté de la station de métro OK Donc, il y avait un blanc et un noir Qui s'engueulaient comme ça Puis là, finalement C'est-tu Hulk Hogan ? Non, c'était pas Hulk Hogan C'est deux personnes que je connaissais pas Puis là, en fin de compte Le noir traverse la rue Puis il s'en vient comme vers mon côté de rue Puis là, il tournait autour des Bixi En criant les affaires Moi, j'avais mes écouteurs J'écoutais de la musique Fait que là, c'est à ce moment-là Que j'ai mis ma musique à pause Pour entendre de quoi il s'agissait Puis là, lui Le gars, il lui criait Le noir criait Mais il est où, man ? Il est où ? Il est où, mon affaire ? Il est où ? Puis là, l'autre gars L'autre bord de la rue disait Eh, juste là À côté du Bixi À côté du Bixi Puis là, il s'ostinait comme ça Je la vois pas Eh où ? Viens me montrer Viens me montrer Eh, tu me niaises-tu ? Prends-la puis va-t'en Puis là, finalement Petit à petit J'en comprends Qu'il venait d'y acheter De la drogue Probablement cachée Sur le bord d'un Bixi Tu sais Genre, je te donne-moi le cash Puis je te dis Et où ? Puis là, il ne la trouvait pas Sur le bord du Bixi gris Oui Puis là, bien évidemment C'était clair qu'il n'y avait rien À cet endroit-là Ils se sont engalés comme ça Pendant un bout Puis à un moment donné Le blanc qui était resté De l'autre côté Il avait l'air très menaçant Fait que le noir Il a juste dit OK, bye, bonne journée Puis il est parti Sans avoir son dû Puis là, je continuais à attendre Dave Morgan Et puis soudainement Il est revenu Comme genre 5-10 minutes plus tard OK Avec une fille Qui semblait être sa blonde Puis là, les deux Ils se sont remis à chercher De plus belle autour du Bixi Puis là, il y a eu Toute une fausse joie Quand ils ont trouvé Un petit cop de sauce aigre douce Quand ça fait ça, hein Oui Puis là, finalement Ils sont repartis de nouveau Bredouille Donc la morale de l'histoire Évidemment Il ne faut pas nécessairement Troster tout le monde Au métro Berry Et également Si tu te prends un Bixi Au bon moment À la bonne heure Tu as peut-être une petite surprise Ah Puis les Noirs font de la drogue Bien, en tout cas Celui-là Semblait vouloir acheter Quelque chose Qui pouvait peut-être en être C'est une histoire raciste Parce que ça n'ajoutait rien De préciser la race De ces gens-là Non, non Ça ajoutait qu'on les replaçait Au lieu de dire Le gars Puis l'autre gars Puis l'autre Puis l'autre Puis l'autre Puis l'on ne sait plus Qui est quoi Je ne sais pas C'est celui qui Le vendeur C'est un blanc Le junkie C'est un noir Ça ne veut pas dire C'est un junkie Fait que voilà C'était la nouvelle brève D'Estienne Forêt Fait que Étant donné que Tu es le seul Qui est là On peut peut-être Faire ta chronique Bien, on peut bien Tu veux-tu Bien, je vois Oui, oui Allons-y Mais je pense que Ça te prenait nickel De faire les voix Par exemple Tu me disais Bien, j'aurais aimé mieux Parce qu'en fait Cette semaine Au lieu d'aller Sur la page d'IGA J'ai décidé Pour faire un petit changement D'aller chercher Les quelques nouvelles perles Dans mes transcriptions De procès Comme j'avais déjà fait Il y a fort longtemps Puis je me disais Comme il y a souvent Plusieurs personnages Qui parlent l'un avec l'autre Ça aurait été cool D'être deux à lire Puis pas que ce soit La même personne Qui fait toutes les voix Tu as une bonne voix Radiophonique Je pense que Je peux m'en tirer Ok, on va y aller Avec ta chronique Alors Je double-clic Dessus J'entends des voix Ah, on entend des voix Ah, bagarre, il arrive Je vais arrêter ton thème J'arrête ton thème Faux salaire Oui, oui C'est commencé Dave Morgan Comment il va? C'est commencé Ah, ben voilà Vous n'avez pas attendu Moi, je suis à la régie Moi, je suis là Comme un chier Personne ne m'appel Personne ne m'appel Eh non Le chier, il est en punition Je ne suis pas en punition C'est ce qu'il sait Écoute C'est vrai que Dave Morgan Ça fait trois jours Que j'ai le même linge J'ai dormi sur un divan Je fais un peu le hangover Je vais m'éloigner de vous Les voix Ah, c'est pas correct T'es hangover? Tu peux mettre les écouteurs Ah, ceux-là Ils ne marcheront pas Ah, elle est en ondes Depuis huit minutes Dave, il n'y a pas de problème C'est le même que ça marche Prends pas les un Parce que j'ai plugué L'enregistreur dessus Toi, toi, tu vas prendre Ceux-là matin Wow Salut la gang Eh, allô Je dois admettre Que j'ai fait E-choquer les gars Pourquoi? Voyons donc C'est tôt ça là Un samedi matin Ouais Fais comme moi Dors sur le divan du monde Tu te réveilles tôt Julien est arrivé Exceptionnellement tôt Ben oui, je se réveille À 5h du matin Sur le divan chez Tommy Je vais y en chier au tabernacle Dans le musée Dans le musée De l'absurde Finalement, je me suis rendormi Mais je me réveille à 9h Wow L'image de toi Qui se réveille au milieu Du musée de l'absurde Ben ça arrive souvent dernièrement C'est cool Il est où le musée de l'absurde? Moi j'aimerais ça aller le voir Bon, on y aura après C'est à côté 1803 Saint-Christophe Ah ok, il est à côté C'est vraiment pas loin d'ici Non, c'est pas loin Ça c'est le gars des douteux Oui, c'est le gars des Miladet Est-ce que c'est... Non Non, c'est pas moi J'ai déjà été beaucoup impliqué là-dedans Mais là, maintenant non D'accord Mais c'est bon de savoir Ben voilà Oui, oui, c'est ça On s'est jamais rencontrés En effet, non Non, ça fait que Dave, c'est Étienne Bonjour Étienne Salut Dave Ça fait de la bonne radio ça Dave, comment tu vas? Ça va super bien Je suis vraiment là Magané Pourquoi t'es autant retard là? J'ai fini ma série De neuf spectacles Aux offerts Ah c'est fini? Ben c'est pour ça C'est très décidéé De l'inviter le lendemain Oui, moi qui venais aller le voir Je me disais S'il vient ici Il va y avoir une surprise Il y a une surprise Il y a une surprise Est-ce que j'ai une supplémentaire? J'ai une supplémentaire Ce soir Oh là là, carrément Au spot ZooFest à l'extérieur À 8h30, tu ne me trompes pas Ouais, mais à ce soir C'est le show de la dernière chance Allez voir ça C'est ça en même temps Ben nous c'est à 9h Non mais en fait C'est qu'il y en a pour toutes les bourses Il y a le show gratuit à Dave à l'extérieur Moi il y a le mien à 20$ Moi ce que je conseille Julien aux gens On pourrait peut-être leur dire D'aller me voir à 8h30 C'est 15 minutes C'est gratuit Ben oui 15 minutes puis après Tu sais, vous décrissez Pour aller voir le show de l'absurde Puis en même temps Moi ça va enlever toute ma confiance Je vais faire comme tout le monde Ça va faire quelque chose Il ne restera plus un show Sinon, mais veux-tu participer À mon show à soir? Je ne peux pas te payer Mais c'est parce que je vais être sur scène Ouais Il n'y aura plus personne Après 15 minutes Tu iras faire un skit Ok, je vais suivre C'est bon pour mon concept de l'ascension Je suis mon crowd C'est lui qui l'amène Ou il veut Venez une fois Je ne vous lâche plus Je suis jusqu'à la fin de vos shows Parle-nous de ça justement Ton concept d'ascension Un peu je vais mettre le thème invité Oui, c'est vrai C'est vrai C'est important Ça va te mettre dedans T'es l'invité À décider Rennes Assis-toi Ça va être en parler Faites en miaise C'est très radio-friendly ce thème Est-ce que c'est Alipic Bois qui chante? Non, c'est Guillaume Sigouin Un héros national Qui fait tous nos thèmes C'est le 14e membre de décider Celui qui est dans l'ombre D'ailleurs, pendant des thèmes Je ne sais pas si vous l'en remarquez Mais moi, j'ai arrêté de faire des thèmes Au début, je faisais mes thèmes Personne n'en remarquait, non Je ne sais pas C'est jamais là C'est ça Puis là, c'est ça Là, j'ai abandonné Parce que je m'incline devant Guillaume Je ne l'avais comme jamais dit Ah oui, vraiment, c'était ça Ben, celle-là un peu Ah oui Si je me disais J'ai essayé d'en faire d'autres Ça a l'air facile Voler ta blonde, mon gars Je ne t'en connais pas Ça fait 5 ans que je m'en suis fait voler Puis je pense que je ne m'en suis pas encore rendu compte Il est surmis Il est temps encore qu'il revienne Est-ce pas content de se remettre de ça? Je ne sais pas là Mais moi, pour vrai Je pense que je m'en suis surmis Je m'en suis surmis Il n'y a pas longtemps Ce matin Ce matin Après ça Après ça Tu es bien toute la série de spectacles Est-ce que ça t'aide avec ta peine amoureuse? Soit Ça change les idées le temps d'un soir Tu veux dire qu'on change de sujet? Non, non Tu en parles beaucoup dans ton spectacle Je parle juste de ça C'est pas quand je présente les gens Ça sert un peu d'exutoire Oui, c'est sûr Même quand tu présentes les gens On dirait que tu hésites un peu Pour ne pas dire présenter ton ex Oui, genre Et la voilà, elle est tellement belle Je l'aime Non, 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 c'est pas ça Ah non, ben tu es charron Non, non, on a Fait que ouais, toi t'as un show, toi Ben t'avais Mais là, ouais Ouais, t'avais un show Mais c'est quoi le truc d'ascension? Parle-nous de ça Ouais, là, on va Revenons à nos moutons On a mis le jingle Faut faire plus t'être Ouais, c'est ça Ben on va poser des questions Avant le jingle Là, on met le jingle Puis on parle d'autre chose Voilà On parle de Julie Ouais, on change 12 minutes Sur Montréal Quasiment fini On n'en a pas de poste, là L'ascension C'est ça qu'on voulait jaser Ouais Ça a été Je me suis créé ma propre ascension En gros Moi, je suis un peu méconnu En tant qu'humoriste Ça fait 5 ans Je fais ça Tu sais, je roule ma bosse Fait que je me suis dit Pourquoi pas créer Genre ma propre ascension On part ça super modeste Avec un show de 5 personnes Qui était dans l'auto Zoufesse Ah ouais C'est ça fait On s'est dit Ouais, on fait ça Puis là, on continue Avec des lieux inusités Fait que pourquoi pas Ok, après le show Ciné Parc Qui était le show Avec l'auto Y aller avec un spectacle Dans les ascenseurs De Josporé L'ascension, l'ascenseur On se trouvait Complètement génial D'avoir pensé à ça C'est quoi ça avait l'air Le show devant une auto Avec 4 personnes dedans C'était le show Le plus tough de ma vie Mais en même temps Dont je suis le plus fier Je te dirais Toi, t'étais pas dans l'auto Non, j'étais dans ça C'est en mode ciné-parc Ok, tu regardais Par la fenêtre Il y a personne d'autre Mais il t'entendait bien quand même Oui, parce qu'on avait mis Un speaker dans l'auto Ok, comme vraiment Un vrai ciné-parc Mathieu nous a arrangé ça Comme un champion D'ailleurs, il suivait Cette tournée rocambolée Oui, puis je suis vraiment content Qu'on m'ait refilé ça Tu sais, dans ma job À ZooFest Il y avait comme Tu sais, nous autres On est comme une nouvelle gang Tout au complet Fait qu'on recommence à zéro Fait qu'il y avait comme Une craque d'empatente Parce que vu que Dave Il était pas dans aucune De nos salles régulières Nous autres On est attitrés par salles Fait que là Comme le jour du show Il y a quelqu'un qui m'a dit Hey, est-ce qu'il y a personne Pour s'occuper du show Ben Dave J'ai fait Est-ce qu'il va prendre ça Puis en plus On a vendu 4 billets Ce qui est cool Avec votre gang En fait, c'est que Tu sais, moi je suis arrivé avec C'est toujours embêtant De se joindre À un projet artistique Parce que tu sais Moi, tu veux que le show Aille le mieux possible Mais en même temps Je veux pas imposer le fait De hey, moi je vois ça de même Moi je vois ça de même Ah non, mais tu as super bien fait ça Parce que nous autres ici Les idées étaient là Mais par moment Moi, je me concentrais énormément À écrire mes blagues Fait que j'ai pas pensé à tout Au walk-in dans l'auto Puis tu sais, tu as fait du beau travail Puis l'ascenseur justement J'avais vraiment aimé ça Mathieu est arrivé avec Un petit jingle De deux minutes J'avais une voix par-dessus Bienvenue dans les ascenseurs De Juste Pour Rire Fait que c'était cool T'étais plein de belles initiatives Ah ben, c'est le fun Parce que tu sais J'avais aucun input artistique Dans toute la Stinzou Fest Puis là, je me suis rendu compte Qu'au début J'adore ça L'organisation Puis tout Mais là, je faisais crée Je vais avoir un mini Une mini affaire Fait que le plus que je peux Puis vous m'avez laissé faire Je trouve ça cool Puis en plus Le show, il est fucking bon Puis en plus En plus, hier Hier, moi j'avais invité une fille Ah ouais? Ah ouais? Fait que là Dans ma tête Moi, je vais dire Morgan, t'es mieux d'être drôle Mon tabarnak Est-ce qu'elle a gagné le concours Avoir une blonde à Niquette? Ben, elle pourrait Elle pourrait Faudrait qu'elle participe Faudrait qu'elle participe Faudrait qu'elle participe Sinon, c'est pas correct C'est vrai qu'elle s'est pas inscrite Au concours Parce qu'on a un concours Ici, trouver une blonde À Mathieu Niquette Depuis six mois En fait, on a eu une inscription Que c'est Gabriel Dégagné, un jeune homme de 19 ans Fait que Un jeune effet On reste poursuivre Le concours se poursuit On attend d'avoir Plus qu'un participant Mais là, le show Dans l'ascenseur Comment ça marche Les gens, ils sont dans l'ascenseur Ça monte, ça descend Tout le long Toi, tu pars pendant un heure C'est ce qu'on voulait faire au début C'est garder les ascenseurs Comme on Mais on ne pouvait pas vraiment Parce que sinon Ben, c'est ça Les portes fermes Puis moi, l'idéal C'est de mettre quand même Le plus de gens possible Fait qu'on les a mis à off Avec la clé Du concierge de Zoufès Pas de Zoufès De juste pourrer Puis il nous a gardé ça ouvert C'est Mathieu qui gérait ça On a mis 12 personnes là-dedans Puis moi, j'étais à l'extérieur Encore une fois Les gens vivaient le lieu Plus que moi Puis c'est ça Qui était tripant Pour ces gens-là De vivre une expérience D'être dans un fucking ascenseur Pendant un heure Pour écouter du stand-up Ouais, c'est cool Ouais, c'était cool Mais j'aurais aimé ça Qu'on mette une première partie Au deuxième Mais là, ça devenait Au début C'est ça J'y ai pensé comme un peu tard Puis logistiquement Je n'ai pas vu comment le faire Mais moi, j'aurais aimé ça Les faire rentrer dans la salle Passer devant toi Puis la salle Les faire monter Le faire pognier l'ascenseur Le faire descendre Au premier étage D'ouvrir la porte Moi, j'aurais aimé ça Que le show où Avec les portes qui roule Mais là, c'était un peu compliqué Fait coquard Ça m'a tellement fait rire De voir une des madames De juste pourrer Je ne sais pas c'est qui Ce n'est pas une des sœurs roson Non, je ne sais pas Moi non plus Je ne sais pas c'était qui La madame était fâchée Elle a vu On ne peut pas prendre l'ascenseur Elle a viré de bord Avec le gros coup de talon Elle a claqué à la porte Elle est là Puis elle était fâchée Comme si Dave Accaparait l'ascenseur Genre 10 jours par mois Puis qu'il était tout le temps C'est une fois dans l'année Puis tu sais, je veux dire Madame, vous travaillez Elle a juste pour rire C'est pas une chance Un peu de chance de l'humour Attends-toi Est-ce qu'elle a de quoi Doire d'une fois De temps en temps Elle a juste pour drame On s'entend Ça ne fait pas peur La personne Une petite traite d'escalier Une fois de temps en temps Elle était bien fiscée J'ai deux étages À monter Moi, je suis allé monter Je voulais monter Pour aller y jaser Voir, il y a-tu quelque chose On t'empêche-tu On montait et marche Je suis allé face à face Avec elle qui montait l'escalier Mais elle était vraiment piste Ça m'a fait tellement rire Ça m'a fait Moi, du monde fâché Ça me fait mourir de rire Mais en tout cas Je pense qu'elle Elle ne peut pas travailler Juste pour rire C'était peut-être Ce dernier un jour On va la renvoyer Mais aussi, je tiens à dire C'est sûr de renvoyer les gens Dans l'ascenseur Il n'était pas Il n'était pas tout à fait 12 Il était 11 Et la raison pour laquelle Il était 11 C'est parce qu'il y a Un journaliste Qui n'est pas venu Et c'était un journaliste De choc.ca Est-ce que c'était François Buguingo ? Parce que lui Il m'a dit qu'il était là C'est quelqu'un qui s'appelait Ella, H.E. Elle est là Je me suis épuisé En autre famille On va la stalker On va la stalker Quelle émission elle émise Parce que tu sais Je tiens juste à te dire C'est ça, on va le retrouver Dans quelle émission elle émise Ah ben bien, damie Elle a On va écouter son émission Tout le monde écoute Des C.D. On va écouter son compte rendu Du show Elle adore isso De ne pas venir Au truc auquel Tu es affecté Quand il y a 12 personnes Tu bloques la place À une des 12 C'est un peu plat Non, pas fort Peu importe c'est Quelle émission Ça doit être j'ai renvoyé un message un peu en fait c'est parce qu'il y avait son nom, il y avait une enveloppe avec son nom et avec choc en dessous, moi j'ai juste rajouté son nom n'est pas venu choquant n'est-ce pas on leur a renvoyé ça tel quel puis la relationniste de presse nous a dit que la personne était un petit peu fâchée je suis bien content si j'ai réussi à chocquer un autre qui n'a pas de sens je crois qu'on n'aurait plus jamais de passe pour rien en fait c'est la meilleure façon de ne plus en avoir c'est justement d'en commander et de ne pas se pointer c'est ça dans le show de 12 places quand il y avait 4 places, les 4 avaient payé leur billet c'était 5 en fait cette fois-là on avait aussi un média qui était Judith de Lucie avec cette robe blanche elle n'avait pas de robe blanche elle n'a pas toujours sa robe blanche contrairement à toi les gens se changent je sais que je fais 3 jours j'ai le même linge elle était là, elle est venue elle n'a pas manqué le rendez-vous pour qui déjà? Urbania elle? il y avait 4 personnes qui étaient 4 amis puis le métro aussi le métro aussi je pense le métro? oui ah le métro le journal métro ok ok elle est emballeuse non je me demandais on parle encore de Judith c'est super gentil en plus elle a fait un bel article mais elle couvrait plein de choses cette soirée-là puis elle parlait du mien en bien que c'était une belle expérience merci très bon concept merci Judith après l'ascenseur ça s'est monté jusqu'où? on est allé dans l'entrée du magasin Empire ok ouais donc là il y avait 20 personnes puis moi pour vrai c'est le show où est-ce que j'ai le rushé le plus plus que l'auto parce que l'auto je vivais une expérience tu sais fucked up de parer des gens d'une auto puis ils klaxonnaient puis ils mettaient du lave-glace quand ils trouvaient ça nice on a passé la teinte de lave-glace je l'ai rempli 2 fois pendant le show mais là ce que j'ai trouvé tough c'est que le monde était vraiment amorphe parce qu'il y avait amorphe ça se dit amorphe ça se dit il faisait vraiment chaud c'était la grosse canicule puis on était entre deux meurs semi-extérieurs puis ça a été mon plus tough je dirais ouais c'est ce que je garde il en faut il en faut des soirées tough non des faciles le but de tout ça c'était de te challenger un peu en même temps tout à fait sinon t'aurais pu rien qu'être sur une scène comme tout le monde c'est ça j'aurais pu choisir ça mais c'est pas ça que j'ai fait je m'étais créé des conditions tough celle-là avait été tough fait que le monde qui passait puis qui criait c'était un spot quand même un peu proche de Béry-Ukama on va se le dire dans cette bout-là il y a du monde louche pas de vernature qui est passé deux fois pour crier probablement oui c'est bien clé j'avais bu mais moi par rapport à ça je veux juste dire au monde que t'es vraiment impressionnant parce que justement le show dans le char une heure de temps à pas avoir de réaction c'est à 55 minutes que j'ai fait c'est fucked up mais c'est la solidité que t'avais là-dedans moi j'essaie de penser à un autre humoriste qui va avoir cette assurance-là parce qu'à un moment donné inévitablement ça devait passer par la tête de dire ça marche-tu ? c'est une répète pour vrai je me suis mis il y a un piton plim tu fais let's go on livre c'est de même que je l'ai vu c'était la première fois que je faisais des 60 minutes parce que je suis souvent des 45 des demi-heures je fais beaucoup ça dans un bar ou des places qu'on peut m'inviter encore pas bref une heure il fallait que je le fasse je me suis dit let's go c'est une grosse répète je voyais quand même qu'il y avait un mini-retour mais c'est sûr que pas de serve de rire c'est tough c'était ça c'est ça t'as tellement pas eu de en tout cas on l'a pas senti que t'accusais le coup à aucun moment pis il y avait un doute je suis-tu en train de faire n'importe quoi pis de l'extérieur je te confirme que tu faisais pas n'importe quoi mais je me disais Chris que de l'intérieur ça devait être tough ça s'appelle de l'insouciance j'étais au courant mais c'est tant mieux regarde cette belle naïveté pis ce que je trouvais nice c'est à un moment donné il y a un doute qui s'arrête à sa lumière parce qu'on est en avant du café Cléopâtre pis il y a des chars qui passent pis il y a un doute qui s'arrête à sa lumière rouge pis Dave il y a là ben on va demander à monsieur ce qu'il en pense pis le gars lui vient de sa pargaine lui à rouge j'ai aucune idée qu'il y a un show là il y a un gars avec un micro dans la face ça crée vraiment des moments uniques pis pour vrai j'aurais jamais pensé qu'un show de même c'est le show qui a fait le plus parler de toute la série c'est un bon stunt vraiment c'est un fou stunt que tout le monde en a jasé même j'ai eu la chance après de jaser avec pas de gros pis pas de gars c'est mon gars le monde adore ça ben oui pis j'ai été invité à juste pourrir en direct à cause de ça jamais j'aurais pensé aller à juste pourrir en direct à cause que j'ai fait un show devant 5 personnes c'est spécial c'est pas ça la logique j'ai eu des shows devant qu'il y avait 5 personnes dans la salle pis c'était pas j'ai été invité nulle part on va aller à juste pourrir en direct on va aller au bar après c'est ça c'est sûrement le meilleur moyen de se démarquer dans la grosse programmation du ZooFest il y a tellement d'offres de spectacles il faut que tu trouves de quoi pour te pis moi je sais qu'en tant que consommateur c'est ça que je veux voir des affaires qui sont wild pis qui me surprennent ben moi la chose que j'ai compris je pense avec ZooFest c'est surtout ben avec mon concept ça a été ça pis je pense qu'il y a d'autres idées qui peuvent venir de même avec cette réflexion là c'est qu'est-ce que les gens voudraient faire mais qui sont pas game en fait moi j'ai vraiment eu l'impression de me sauter en parachute pis que le monde fasse c'est nice mais je serais pas dans le game moi j'ai pas ce qu'on prend ouais pis c'est sans conséquences ZooFest parce que tu peux pas au pire là tu vends mettons il y a personne tu vend zéro billet pis ça t'a coûté 350 piastres d'inscription t'sais les gens je parle beaucoup sur le frais d'inscription il y en a qui ça plaît pas de pay to play sauf que au final tu te dis c'est tout ce que tu risques pis au final ça se peut pas parce que dès qu'il y a un spectateur fait que de réussir à avoir cette plateforme là pis tu vas avoir du monde qui va le voir parce que produire un show de même tout seul ça peut être un suicide ça peut être financièrement un suicide pis je pense que dans les années futures je pousserais moi pour que les artistes tu sais on a un show 10 minutes de marde cette année ils se lancent des défis ils pigent une contrainte ils se mettent dans la marde pis le monde capote le 60 en 60 des affaires qui s'organisent mal à tout fait surtout je pense les gens veulent vraiment de quoi d'unique pas juste dans le texte ils sont d'accord dans le concept ils ne voient pas ailleurs pis ces shows là c'est souvent les meilleurs pis il y en a des fois qui marchent il y en a qui marchent pas pour moi comme spectateur ça fait partie du trip aussi les billets sont pas chers fait que même comme spectateur il y a peu de risques si c'est pas trop bon finalement surtout si t'as une zoopasse ben c'est ça tu parques à 7h pis tu fais la run au complet ça peut être du laboratoire tu sais moi la première année de zoopasse c'est voilà 3 ans c'était vraiment un gros lab qu'on s'était fait moi pis Mathieu Saint-Ange pis Joseph Elfassi il avait fait le show web pis là plusieurs pensent que ça a été Jay Saint-Louis et Pellet pis qui avaient fait ce show là mais c'est vraiment mon concept à moi que j'avais fait avec Joseph Elfassi pis Mathieu pis Carlik on s'est rendu compte en le faisant qu'on était pas prêts pour ça il commence une scène Joseph Elfassi ben il il est posé et articulé ouais il est très articulé j'imagine il est littéraire d'un point de vue littéraire j'imagine comme ça mais il était drôle il était efficace parce qu'il avait comme quand même des drôles d'univers moi le gars le plus humoriste traditionnel Mathieu Saint-Ange qui était dans son monde pis qui faisait des toiles pendant notre show pis c'était ça son but il faisait une toile d'un buzz quelconque lancé des idées par la foule c'était très interactif pis là tout le long il faisait le grumpy cat pendant notre talk show c'était comme un semi-talk show stand-up invité c'était il y en avait trop on pouvait tout faire en même temps ça répète trois shows ouais ça répète trois shows pour vrai ben on l'essayait t'sais on l'a fait pis ça a pas été un fiasco c'est juste que c'était c'était un gros laboratoire pour nous on a essayé de quoi c'était nice c'est hot pis des initiatives de même tu sais tu me parles de Mathieu Saint-Ange je fais que ce gars-là devrait être là chaque année avec un petit concept fucked up qui mélange la peinture punch au live il était là d'ailleurs Math aux conférences il y avait des conférences sillon pis c'est lui qui ouvrait il était dans ma salle pis je savais même pas qu'il était là je m'occupe juste de toi d'ailleurs pis non c'était super intéressant pis je trouvais ça nice qu'il invitait un gars comme Math Saint-Ange parce que c'était drôle parce que le reste de la journée il y avait Xavier Dolan ultimement mais avant ça c'était comme des whists de technologie le gars a inventé les premières maisons intelligentes pis des nouveaux trucs d'inchants c'était toutes des affaires juste avant t'avais madame avec un café pis Chris c'était tout aussi intéressant de voir la grosse démarche do it yourself pis après ça la grosse démarche technologique futuriste et compagnie c'était spécial en Esti pis Matt a fait une bonne job encore évidemment il est tellement bon t'es content que tu as de l'humour Dave ça fait depuis 5 ans que je dis mettons que je peux payer mon beurre d'épinote pis mon loyer je dirais comme 2 ans et demi c'est quand même pas pire ça va bien juste 2 ans dans une rue sans beurre d'épinote pis après ça ça a commencé avant j'avais ma petite job sur le side pis j'essayais de survivre pis c'était tough ces années-là pis ça l'est encore un peu dur pis c'est pas il y a vraiment un moment où il faut que tu te pitches à l'eau t'es comme pas sûr le fais-tu le fais-tu pas pis je suis content de l'avoir fait pis j'étais encore en train de c'est pas fini évoluer dans tout ça mais c'est le fun c'est le fun de pouvoir se lever le matin et dire je gagne ma vie à raconter des crises de niaiserie pis c'est hot pis merci à ces gens-là qui suivent ça pis je le dis à chaque fin de show que j'ai fait surtout pendant mon 60 c'est que c'est hot 60 minutes de temps pis c'est la première fois c'était fini le monde vient me voir moi c'est super narcissique mais en même temps je le livre de quoi tu irais me voir tu irais me voir dommage que ça soit fini pour vrai hier c'est la première fois dans Run que j'ai eu le temps de m'asseoir pour l'écouter j'étais là 3-4 fois mais j'ai entendu des bouts pis là je me suis fait je me suis dit si je vais m'asseoir je vais l'écouter pis vraiment c'est une heure qui est un fil continu pis dans du stand-up on est beaucoup dans une vague de bon mais t'sais t'offres un il y a un personnage wild sur une scène il y a tout le temps un espèce de concept rattaché à ça pis Dave c'est pas ça Dave c'est du stand-up qui est crissement pur classique à l'américaine j'ai envie de dire parce qu'il y a pas de fla-fla il y a pas de punch musicaux il y a pas de jeu d'éclairage y a-tu un tabouret pis une bouteille d'eau y a un fucking tabouret une grosse bière c'est juste ça pis il parle de ça émane tout de lui pis du stand-up américain c'est ça aussi ça passe tout de la personne pis ici au Québec j'ai l'impression que des fois on va chercher des sujets qui sont plus extérieurs ben c'est parce que en fait je pense que le sujet extérieur c'est pour rassembler mais en même temps moi je me rends compte le comté de moi mais il y a plein de gens après qui viennent me voir pis font ben oui moi aussi ça m'est arrivé pis c'est parce c'est juste ma façon de faire qui est moi il m'est arrivé ça mais c'est tout le temps globalisé je trouve que c'est plus sans filet de le faire comme tu le fais parce que t'annonces pas au monde d'emblée on est tous pareils pis moi je fais ça toi tu fais moi je fais ça pis je le sais que vous allez vous reconnaître là-dedans on te découvre vraiment moi je t'ai découvert toi hier pis j'ai pas beaucoup ce feeling là que je pense quand tu vas les d'autres humoristes que tu vas voir c'est pas le même feeling je ris pour d'autres raisons mais là en plus j'ai l'impression d'avoir découvert quelqu'un pis je pense que le public sort en se disant j'ai un nouvel ami c'est un peu ça aussi je pense ma quête pas dans l'écriture parce que dans le fond ça se montre depuis quand même trois ans de coller des bits ensemble coller des bits ensemble pas comme tu fais je fais trois ans je fais ça aussi c'est nice coller des petits niveaux j'ai pas le choix j'ai pas le choix mais je suis content d'entendre ça parce qu'il y a d'autres gens qui m'ont dit ça me présentait bien c'était le cas qui faisait on découvre cet artiste-là qui nous fait rire en même temps comme première heure je pense que c'est l'idéal je suis vraiment content j'espère en tout cas en ce moment c'est ce feeling-là que je vais pouvoir regarder ça dans 5-6 ans avoir encore évolué ça va avoir été plaisant de faire ça c'était le fun de partir de partir avec ça en plus c'est super accessible à tout le monde je pense que je fais rire autant les petites têtes grises que les nouveaux-nés vraiment c'était plein de belles les bébés hier il y a eu 75% de bébés un show du mot pour les bébés je vais faire ça l'an prochain c'est drôle c'est juste des bébés c'est 4 ans et moi par des bébés pour des bébés ça s'appelle ça s'appelle une garderie ça c'est juste comme ça avec des bébés dans une pièce c'est drôle je te le vole je ne sais pas si tu as le question fais le c'est drôle après la garderie à 7 piastres ça serait la garderie à 20 piastres c'est ça ça doit juste une heure on commence par faire comme chacun un enfant on a le temps on a le temps on a le temps c'est serré il faut faire ça là il faut faire le temps à perdre tu as un fils je crois il n'a plus vraiment besoin de garderie ça va être louche en couche bon Anthony il y a juste un fils à l'étienne en couche au show un grand ado en couche nous Dave on s'est rencontré à Sochaux je crois on ne t'avait pas invité justement au show web je me suis posé la question non on n'a pas invité je t'avais moins présent sur le web dans ce temps-là d'abord c'est à Sochaux mais moi je savais déjà t'étais qui de par l'hépique bois je connais ça je sais pas trop mais où je vais emmener t'étais sous puis tu t'en rappelais ça fait ça pas mal ça fait ça beaucoup mais vous l'emmenez en fait c'est qu'à Sochaux t'es le seul que son extra a joué aussi à comment ça s'appelle l'émission ARTV c'est juste la télé ah ça m'a fait pour moi ça m'avait fait un jeu de plan c'est l'extrait de Sochaux qu'ils ont joué c'est ça c'est Dave Morgan à Sochaux je peux l'expliquer ou tu veux l'expliquer non vas-y vas-y écoute ça m'avait fait je m'étais donné quand même pour Sochaux j'avais été pris au début puis tout puis justement c'était le zoofait on est ensemble sur un pilote ouais fini puis le zoofait c'était comme sur le gars un peu ok faut que je crée des capsules puis non moi c'est pas de quoi que je fais régulièrement fait que je me suis remis dans un billet de ok qu'est-ce que je veux faire puis moi je voulais y aller plus en sport extrême je fais bien du skate je fais du parachute je me suis prêt de leur amener de quoi de funky de même puis j'avais été faire du flyboard j'avais trouvé un gars qui me fait faire du flyboard puis moi j'aimais la capsule elle avait des bons gars puis je l'ai même mis sur ma fanpage par la suite ça a liké c'était drôle le monde aimait ça mais ce show je trouvais que ça faisait peut-être un peu trop comme sucré salé c'est ça qui m'est revenu puis je suis comme ok je trouve pas tant que je fais sucré salé mais si vous trouvez ça bon vous amenez de quoi de plus crunchy oui oui amène-nous de quoi de plus crunchy j'aime tout pas mettre des pénis puis tout bon ok ok la même affaire tout nu ben ouais je suis d'accord avec le pénistre mais moi je vais garder ma ligne de sport j'ai le goût d'y aller dans ce sens là tu sais quand il y a de quoi qui t'habite on va mettre du sport dans les miennes non c'est ça je me suis dit gars vous avez Bernard Trey le gars plus cozy laid back là je me suis dit il y en faut un qui bouge ok let's go vas-y je me suis dit gars on va aller faire de l'escrime puis moi niaisais avec ça puis je vais amener un épée en pénis il capotait je sais quoi son nom déjà Karlof lui il trouvait ça nice bon l'affaire est dans la poche pour ne pas dire l'affaire est dans la plot oh oh on va couper ce bout là après dans notre montage j'ai fait cette capsule là j'ai eu du plaisir à l'affaire j'ai présenté ça puis crème j'ai vu des affaires assez crunchy il y en a eu des affaires de pénis à ce show quand Mike Ward racontait que je sais plus qui aimait ça se faire chier dans la face c'est ça l'émission mais là à Hard TV ils ont décidé de prendre ça a donné qu'ils ont vu mon show à moi puis ils ont fait il y a bien trop de blagues de queue c'était Dave Morgan là puis là ils m'ont mis c'était comme le comment ils appellent ça le réparateur j'ai passé au réparateur je trouvais que c'était tôt dans ma jeune carrière ils ont voulu te réparer moi je trouve ça dangereux en esti là je suis comme semi de l'intérieur à ZooFest puis tout on reçoit des critiques des fois puis des affaires puis tu fais caler ce que ça marche à l'envers ces affaires-là de critique la critique a plus d'autorité que l'artiste lui-même la critique va jamais essayer de comprendre pourquoi l'artiste a fait ça il y a comme toujours une démarche tu viens de nous expliquer comment t'en es arrivé à ce sketch-là il était correct le sketch-là tu le prends en contexte puis tu le joues à 5h à la place de 11h le soir c'est ça c'est 11h le soir premièrement puis deuxièmement il faut que tu produis beaucoup de capsules puis en tout ça oui c'est notre métier c'est notre travail mais je veux dire on y allait avec les moyens du bord à ce show puis je suis pas en train de dénigrer le show mais je veux dire le budget n'était pas présent c'est comme allez-y trouvez-vous de quoi faites-nous de quoi il y avait aucun budget présent puis il va falloir que le monde réalise qu'on s'en va vers ça de plus en plus Radio-Canada tu penses que tu t'en vas travailler là puis que t'es un gros budget et une shit mais tu sais ça va pas ça va mieux que Music Plus mais ça va pas si mieux que ça puis à un moment donné il va falloir que les critiques se mettent au niveau de l'artiste puis qu'ils comprennent comment ça fonctionne j'ai lu des critiques des pig bois qui disaient que c'était tout du premier niveau ben celle-là dans le joueur de Montréal n'est pas très flatteur ben exactement d'ailleurs après l'entrevue de Dave j'ai une bonne anecdote j'ai vengé j'étais un justicier je suis encore un justicier puis là j'ai vengé mais là j'étais un justicier dans la vraie vie j'ai vengé les pig bois genre tu as cassé ailleurs la personne qui a écrit le texte j'ai cassé la gueule de ses émotions ça me reste un justicier choqué j'aime ça je fais ça déjà sur internet mais c'est ça au final c'est plus pour arriver au point de dire les critiques aujourd'hui on dirait qu'ils ne vont même plus demander à l'artiste qu'est-ce qui t'a amené ça où ça t'a amené puis tu te bandes à ce que toi tu reçois il y a une démarche je pense qu'il faut que les gens comprennent aussi en arrière de ça moi je trouve trop souvent qu'ils ne font pas la part des choses exact j'ai eu une critique je ne me rappelle pas son nom c'est pas important de mon show elle a tenu mon show elle a balustrade le cabaret du quatrième c'est ça j'ai eu super du fun j'ai eu des beaux retours de riz le monde après le show vient de voir on a eu bien du fun j'ai eu des beaux messages mais il y a une fille qui a fait une critique qui est comme fine mais je pense que je ne suis juste pas de son genre je ne suis pas son genre d'humour puis tu ne peux pas plaire à tout le monde mais tu sais tout le long je voyais qu'elle est dans sa critique elle ne fait pas à part des choses c'est elle qui n'a pas aimé ça elle trouve des défauts qui n'ont pas de sens il a bafouillé à certains moments crème j'ai bafouillé deux fois en une heure je ne suis pas un robot même si ça gâchait tant que ça ton plaisir oh non il a bafouillé ça y est je m'en vais tout le monde bafouille Martin Matt tout le monde va bafouiller en une heure laisse moi un peu une petite chance tu peux-tu me sacrer une petite passion c'est incroyable elle était fine à la fin elle a dit il a sa place dans cette ascension tu connais moi ça mais c'est ça il y avait de quoi un détachement les critiques ont tendance moi ce qui me gosse quand je lis ça ils ont tendance à dire des vérités absolues selon eux au lieu de dire je n'ai pas apprécié Dave Morgan pour telle telle raison ils vont dire Dave Morgan n'est pas drôle puis là c'est quand même voyons toi toi tu sais ça les gens qui lisent ils prennent ça pour du cash inévitablement s'ils n'ont aucune idée c'est qui Dave Morgan puis ils lisent ça c'est ça c'est de même pour plein de monde souvent ils vont juste dire allez pas voir ça c'est pas bon comme si toi tu le sais qu'est-ce qui est bon Eric Duhaime tu t'es emporté contre Fred Dubé il y a deux jours ça ça doit être le pseudo humoriste clou clown de gauche il n'y avait pas eu une espèce de commentaire que quelqu'un qui avait comme impliqué Mathieu Cyr et maladroitement aussi Gabriel Leroy il y avait eu un espèce de à Québec ils sont tous mails les humoristes de gauche comme Gabroy et Mathieu Cyr ils sont comme quel bien tu as fait l'optout Fred Dubé Mathieu Cyr puis Gabroy c'est toute la même gang c'est toute la même chose Mathieu Cyr qui est très 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 bon qui est très sympathique Mathieu Cyr est polémiste ben oui il n'y avait qu'à Gabroy être humoriste tout faux tu as stressé Gabroy d'une phrase c'est point Godwin pour la petite anecdote c'est ça il y avait eu la critique dans le métro puis le journal Montréal contre les piques bois en gros ça disait que c'était tout du premier degré compagnie et là la semaine passée maintenant en fait il y a notre relationniste Estelle Richer-Legault qui fait une job incroyable elle travaille tellement fort pour elle puis elle était en train de jaser avec cette journaliste là puis moi je suis à côté le journaliste demande y'a-tu des critiques qui t'ont moins plu puis elle fait ben c'est sûr que celle des piques bois c'est pas super flatteur c'est pas super bon on lit entre les lignes qu'elle ne l'a pas aimé le show ben vraiment on lit sur les lignes aussi plutôt autour des lignes fait que là pis là elle était à côté pis là ben ok elle dit regarde c'est pas grave mais c'est un peu elle se sentait mal pis là elle dit ben qu'est-ce t'as pas aimé dans le show pis là elle passe elle se met à démolir le show bang 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 moi je la laisse aller une minute à côté pis là à un moment donné elle arrive sur le point de c'est tout du premier degré je suis fait excuse moi je t'écoute depuis tantôt je veux juste t'arrêter un peu c'est que faut pas que t'ailles voir les piques bois en pensant qu'il y a du premier degré il y a aucun gag qui est au premier degré ah ben Murphy Cooper et voilà il y a aucun gag qui est au premier degré fait que là elle pense que je suis dans le show fait qu'elle fait ah non je me sens mal t'es dans le show ah non non je suis pas dans le show inquiète-toi pas il y a pas de problème fait que là elle fait ah ok elle repart pour deux minutes elle se met à rebâcher ah ok je peux blaster ah oui c'est ça là repart deux minutes deux minutes ding 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 après deux minutes je fais ah ouais mais je suis pas dans le show mais mon coloc c'est Maxime Gervais oh non elle se sent pas mal il est tellement beau après ça je fais mais je dis non mais t'sais fais-toi-en pas avec ta critique c'est correct parce que nous autres c'est cool pour nous parce que ça nous donne l'opinion de quelqu'un qui a pas vu beaucoup d'humour qui connait pas beaucoup ça qui sait pas trop c'est quoi dans quoi s'est embarqué puis qu'il a vraiment pas compris ce qu'il voyait puis t'sais puis c'est quasiment bon pour nous autres parce que ça nous fait dire qu'on n'a pas encore atteint nos objectifs auprès du public très moyen mais t'sais je dis ça avec le sourire et tout puis là je m'en vais après Estelle a m'a chicane un peu elle a dit que ça faisait pas des bonnes relations mais c'est ça moi je trouve ce que j'aime dans ton anecdote c'est que cette personne-là a pas eu l'air d'assumer ce qu'elle a écrit pas tout parce que là soudainement parce que là vu qu'elle te connaisse elle était plus capable d'assumer fait que moi je pense que toutes tes critiques devraient le faire en vidéo et l'air de leur texte et le partager critique critique comme tu veux critiquer mais si t'as rien pour baguer à la moindre rebuffade rebuffade c'est beau hein à la moindre rebuffade de ma part tu chokes t'sais moi Mathieu on a un appel ben oui je sais bien j'entends ça c'est ça décidérant bonjour bonjour je voulais savoir est-ce que vous êtes avec l'humoriste Dave Morgan ben oui Dave Morgan est avec nous Murphy Cooper aussi vient d'arriver salut Murphy ça va voilà et bien j'aurais quelques questions à poser à à l'humoriste Dave Morgan ben allez-y allez-y bonjour bonjour monsieur Morgan je suis très curieux je suis contente d'avoir une l'humoriste vous êtes une dame oui alors j'aimerais savoir est-ce que ça vous arrive des fois de oublier vos textes ou de beffrof oui ça m'arrive à des fois j'ai des petites feuilles à côté de mon pied il faut que je les regarde tu as c'est un bon truc j'ai un moment merci combien de temps faut-il prendre pour apprendre un texte pour un spectacle une heure c'est une bonne question ça prend-tu une heure c'est comme ça que ça marche ça prend plusieurs heures pour apprendre une heure mais combien supposons d'heures deux ben moi je supposerais là je tu sais comme au moins dix heures dix heures une heure c'est 10 pour un 10 pour un je pense à de l'allure ouais c'est beaucoup de travail oui je me demandais des fois quand vous faites des spectacles est-ce que ça arrive que les gens ne rient pas ou vous pensez qu'elle est rite ben c'est on essaie que ça arrive le moins possible on souhaite que ça n'arrive pas êtes-vous une fan de Dave Morgan vous j'aime beaucoup l'humour oui oui ça on le voit vous connaissez ça d'ailleurs c'est quand le festival du sport débute ça s'en vient c'est au mois de septembre c'est avant le festival de jazz dans dix mois dans dix mois ah bon je vais peut-être m'acheter un billet c'est quoi le cher quel humoriste vous appréciez ? ah j'aime beaucoup euh euh Verville alors j'aime beaucoup Verville peut-être monsieur Morgan peut-être je vais le voir il va peut-être apprécier mais je me demandais lui qui son humoriste préféré ah c'est une bonne question mais pour lui ça m'intéresse beaucoup j'aime beaucoup les piques bois je sais pas si vous connaissez les piques bois sont bons oui c'est vrai c'est beaucoup de premier d'avril par contre déjà avec un nom comme ça on peut s'attendre à un spectacle très absolu oui c'est le cas oui effectivement ah ben j'ai trouvé ça très intéressant nous aussi étonnamment ok comment vous vous appelez madame moi je m'appelle Claudine bon merci j'ai répété pour un Michel bon ben merci c'est beaucoup Claudine qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ah aujourd'hui c'est du vélo et ensuite en fin de soirée ben peut-être qu'on pourrait relaxer j'attends c'est peut-être aller me louer un film ah on fait plus ça beaucoup hein le louer hein ouais c'est rare ça oui il y en a un film que vous me conseillez peut-être voilà avec vos suggestions indépendance d'idées oui parce que Pierre Fercile joue là-dedans je ne joue pas dans des films je pense il fait toutes les voix par exemple il est dans Gérard et Laflac non mais quand il y a des fucks de doublage saviez-vous ça quand il y a mettons moi j'ai un contrat je double quelqu'un je finis mon contrat ils se rendent compte qu'ils veulent changer une ligne il engage Pierre Verville qui imite les doubleurs oui puis lui quand il y a juste des petites lignes lui il ramasse à la fin puis il refait toutes les petites lignes qui ont besoin d'être refaites à travers ça mais il imite les personnes c'est pas fou c'est fucked up puis il fait beaucoup d'argent avec ça c'est sûr je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait avec son argent as-tu moyen de le contacter demander à peu près son payroll tu as-tu fait plus d'argent que les lavigueurs c'est bon ça avez-vous coûté ça le lavigueur à vous il était vraiment bon là-dedans pour vrai vraiment ça c'était bon merci beaucoup madame ça a fait plaisir au revoir au revoir bonjour je n'ai plus ça pendant qu'on parle d'argent moi je me demandais quand mettons moi j'ai une zoopasse puis je vais te voir tu tires-tu quelque chose on fait 2,50 tu les zoopasses je pensais que c'était zéro moi au moins il y a quelque chose mais là c'est ça on s'est rendu compte qu'on s'est mêlé un peu nous autres dans l'organisation on a bloqué les silver pass cette année oui c'est ça que j'ai moi je suis bien satisfait vous êtes trop satisfait c'est trop bon pour vrai on a vendu trop en fait ça avant la gold pass faisait comme effet de réveiller le monde un peu le monde achetait la gold pass 2 jours avant 48 heures d'avance la veille les gens faisaient il y a un show il faut que j'achète mon billet puis après ça les zoopasses se complétaient sauf que là les gold pass achètent leurs billets les silver pass ah c'est vrai il y a un show puis là le lendemain bang toutes les zoopasses ramassent le reste des billets puis il n'y a plus de billets normal les zoopasses ça commence hier j'ai eu mes deux premières personnes qui ont fait moi mais là ça fait plusieurs shows qu'on ne peut pas aller voir à cause que moi dans ma salle c'est pas pire parce que j'ai déjà la plus grosse salle mais tu sais la balustrade à 50 places si le show est moindrement moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être trop de passes en fait les autres années c'était un peu le contraire moi ce que je trouvais avec une zoopasse c'est impossible d'aller voir quoi que ce soit parce que tout était tout le temps vendu deux heures à l'avance fait que là t'avais payé ta zoopasse pour rien c'est pour ça que là cette année je me suis dit ah tiens silver pass je vais avoir 24 heures j'aurai plus de chances ça serait l'idéal mais tu sais fait que là l'idée c'est de te faire tomber la zoopasse en tout cas il va falloir nous autres qu'on trouve trouver l'équilibre entre ces deux pôles t'as ajouté une autre catégorie de passes la bronze pass la diamond pass moi qui pense qu'il y en a assez c'est juste de trouver les heures puis des nombres limites je sais pas combien vous en avez vendu cette année mais mettons qu'il y en a eu 3000 de vendus peut-être que c'est 1000 je sais pas c'est combien je me souviens plus de chiffres mais c'est presque la première c'est presque 2000 après deux shows est comme rentabilisé la silver pass ça coûte 75$ après trois shows tu l'as payé il va y avoir trois fois le show de la dernière chance c'est rentabilisé il te plaît quand même correct hein le line-up change il reste juste une fois oui il reste juste une fois comment ça a été d'ailleurs j'ai vu la première moi de ton de mon numéro celui de jeudi moi j'avais vu roder ton numéro à l'exit à la veille puis après je suis allé te voir je l'ai rendu un petit peu moins déprimant que ce fois-là tu rentres toujours ta tour d'entrée c'est toujours le répondeur oui oui ça commence très bien c'est le monde oui c'est ça puis le premier soir aussi ça finissait avec cette toune-là puis j'ai dit non on peut pas finir avec cette toune-là c'est trop là tu finis quoi finalement n'importe quoi une toune de bec une bonne toune de bec ça va bien oui écoute on a des bonnes questions d'auditeurs Dave oh non ça c'est tout le temps le beau moment de l'émission c'est encore des vrais auditeurs c'est des vrais auditeurs c'est des vrais auditeurs ouais non là c'est vrai toi Murphy t'avais-tu une chronique ou ouais Murphy ça va ouais oh mon dieu on va changer là du temps non non j'avais pas de chronique ça se pourrait que je parle pas beaucoup au courant de cette émission parce que j'ai pas pris mon café parce que si j'avais pris mon café je serais probablement arrivé en retard oui c'est ça c'est vrai on aurait pas voulu ça t'es arrivé à l'heure mais tu peux pas parler c'est ça c'est un des deux c'est ça nos deux choix c'est bon tu t'es amené de la petite lecture c'est ça c'est ça on est content de ça Murphy quand même t'ajoutes à ta manière moi je suis content ça fait full longtemps que j'ai pas vu c'est vrai c'est vrai ouais vous êtes des chumés on se connait bien c'est cool ça avez-vous déjà fait un trip-à-trois ensemble non non ça n'a pas eu lieu on avait jasé par exemple il n'y a jamais eu une troisième personne qui voulait s'ajouter à ça c'est ça c'est ça c'est peut-être Joseph mais c'est pas clair c'est pas clair c'est pas clair s'il était là alors voilà Dave Félix-Antoine Lacerte te demande comment t'as trouvé le concept de ton show c'est vrai que c'est la madame de tantôt qui vous dit c'est super officiel comme question ouais ouais c'est comme la seule vraie on commence avec la sérieuse après ça tu vas voir j'ai trouvé avec ma borde de gérance qui est les productions feedback salut feedback salut feedback puis au départ pour vrai on jasait cet hiver de on fait pas zoo fest ça me tente pas de faire zoo fest je sais pas puis ils changeaient l'équipe puis ça on était tu sais Patroson je l'aime bien puis bon Jéran le connait bien puis il y a une belle vibe Patroson ouais ouais parce qu'on était il y a tellement de concepts nice qu'est-ce qu'on irait faire juste un 60 puis là on parlait d'idées puis de justement de le faire dans des lieux inusités on disait crème ça ça pourrait être winner puis c'est le fil en aiguille c'est la partie là ouais ok d'accord mais la grosse base c'était hey on fait je pense que je fais pas zoo fest c'est la partie de cette phrase là il faut partir avec cette attitude là comme 90% des humoristes de la relève cette année tu t'es dit fuck zoo fest puis après ça puis un moment donné t'as rencontré Pat puis un moment donné ben c'était même pas un fuck là c'était juste comme ben non je sais pas qu'est-ce que je ferais un 30-30 il y en a beaucoup c'était juste comme des je le feel pas ah fait que toi t'étais pas fâché c'était moins grave pour toi que pour certains mais moi j'avais genre il y a un slogan avec zoo fest que longtemps que j'ai dit que je veux pas j'ai peur de me faire attendre ah ouais mais c'est parce que oui c'est une plateforme pour les artistes de la relève mais tu sais je veux dire on a deux piastres par passe puis tout puis tu sais on paye un peu pour être là puis une belle équipe puis tout mais longtemps moi j'ai dit que zoo fest c'est c'est juste comme t'auras pas de conséquences zoo fest nous zoo dans les fesses c'est rien que ça zoo quoi zoo fest nous zoo dans les fesses tu comprends c'est ce qu'on se faisait un peu touché par moment ben moi souvent je me disais peut-être que je pourrais me trouver des gigs pendant ce mois-là payant de plus puis comme un peu mieux survivre mais puis mettre de côté le fait que je serais pas dans la game avec la relève parce que tu sais quand t'es pas là c'est un peu arrache-cœur toute la relève est présente c'est ça non 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 ma frère on va le couper ce bout-là à la fin t'as quand même déjà chillé avec Gabroy ce qui te mettait quand même à part dès le départ moi je suis correct c'est comment le Gab vous parlez-vous encore un peu non ça doit faire un an ça a l'air qu'en plus il est comme en train de sortir il est sorti c'est en maison de transition j'ai entendu ça sur les réseaux sociaux puis non non mais j'ai croisé l'été dernier par contre pendant le zoo fest justement c'était ça je veux dire ben c'est un être humain un être humain oui oui puis ça a été un bon ami quand même je pense qu'a payé oui oui mais c'est parce qu'avant tout ça c'était ça gars-là tu sais Gab il a souvent fait des trucs que moi j'étais comme puis moi il m'appelait son petit Sébastien Benoît parce qu'il trouvait que je voulais faire plaisir à tout le monde pour être fin et gentil c'était pas sa force à lui non non mais j'ai eu du plaisir moi avec ce gars-là dans la vie ça a été un bon ami puis là c'est parce que c'est choquant t'es pas en contrôle de ces choix-là que personne ne peut faire je veux pas rentrer dans ce débat-là non non mais tu sais je comprends tout à fait je veux dire ce qui est plate c'est de faire comme si t'aurais pu faire de quoi tu sais ça n'a pas rapport tu te sens quasiment un peu ça puis là c'est parce que non non évidemment non t'étais pas là Anthony Houlle je sais pas si c'est voulu qu'il fasse un décidérée au début mais tu sais tu serais une barre de chocolat laquelle serais-tu et par quel personnage d'histoire de fille te laisserais-tu manger par quel c'est en tout cas une double question ouais c'est pas évident c'est comme tu penses que c'est quelque chose c'est autre chose c'est mon catch bon ben on va choisir la barre de chocolat ou c'est une petite urchée avec les amandes dedans ben oui je te verrais un petit urchée toi puis tu laisserais manger par quel personnage d'histoire de fille d'histoire de fille ouais c'est pas évident on dirait que je me rappelle même pas toutes les non on dirait qu'on va toutes pas écouter ça on dirait Faster Amen hey boy quel lien existe-t-il entre ta barbe et ton tatou ? aucun parfait c'est réglé 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 combien a-t-il de joke ouais exactement il sait pas compter non c'est pas combien t'as le joke j'ai 200 jokes c'est assez pour faire un heure et demi ça je m'en suis rendu compte c'est quand même beaucoup Patrick Nadeau demande c'est quoi ton secret mon secret de ? je sais pas c'est quoi ton secret un secret dis-nous un secret c'est quoi mon secret allez David dis-nous un secret je sais pas j'en cherche un vite fait mais il y en a pas on sait déjà tout de toi avez-vous un secret que peut-être que j'en ai pas mal on a dit un bon secret on a dit un secret tout à l'heure que j'aime garder secret l'affaire de non non l'autre que j'étais passé au réparateur ça pour moi ça a devenu un secret c'est un secret t'es pas revenu à ce show après ça pour vrai il y a eu une offre puis c'était comme non tu veux plus non non ça va être beau merci ok d'accord ça a été cancellé tout de suite après c'est ça Mathieu 11 je demande as-tu un lien de parenté avec le capitaine Morgan on parle à mon spectacle il vient de le voir Mathieu 11 je vais donc voir son spectacle gratuit ce soir sur la scène extérieure du spot du office en même temps c'est l'été alors question tourisme où est-ce que je peux trouver le meilleur sandwich de Joliette c'est quelqu'un qui vient qui c'est qui vient d'être là c'est bon un sandwich moi je conseillerais d'aller manger au Baltazar une petite microbrasserie qui font aussi une petite cuisine bien intéressant ils font des paninis il y a de la boisson de la bonne bière c'est toi tu vois Henri la patate le classique je pense pas qu'il y avait vraiment une réponse à ça Cédric Duquette demande s'il pouvait dessiner n'importe quoi sur un ours polar ça serait quoi ? le logo de Coca-Cola ouais c'est ça qu'étienne dessine moi c'est ce que je ferais Louis Contois veut savoir entre un jeune Mexicain et Donald Trump qui tu baiserais ? ben Donald moi c'est un adulte ouais ben non ben il fallait que le jeune Mexicain voulait dire majeur quand même c'est moi qui est tordu d'avoir pensé à enfant c'est moi qui ai un problème entre un enfant et Donald Trump je vais retourner consulter c'est ça qui arrive Céd Lame demande à quel personnage l'héritage s'identifie le plus et tu n'as pas le droit de répondre les chevaux l'héritage l'héritage c'est quoi ça ? t'en rappelles-tu de l'héritage ? moi je m'en rappelle quand même bonhomme galarneau c'est l'animal bonhomme galarneau exactement avec il y a Miville aussi qui est Robert Gravel ben je me souviens juste de la parodie d'RBO en fait on m'a donné un coffret de cassettes VHS de quelqu'un qui a tout enregistré au complet dans l'ordre des héritages en coupant les annonces mon dieu c'est précieux là j'ai le projet de les numériser en les écoutant un autre projet autistique je ne l'ai jamais startant encore fois ça je peux mettre l'héritage en entier sur Youtube ben il va falloir que je google j'ai aucune idée de qu'on parle ben tu sais c'était très Victor Lévy-Beaulieu ça fait que ça se passait dans un champ pis il y avait des chevaux pis du foin il y avait de l'inceste qui se fourrait dans le bois c'est peut-être pour ça ouais ça a l'air d'avoir comme 15 il y avait pas un jeune homme dans cette série-là un moment donné je l'ai pas tout vu qui brûlait dans un feu mon dieu ça fitrait moi je l'ai pas écouté je sais qu'il y avait de l'inceste il y avait Yves Dégagné qui couchait avec sa soeur ben c'est la date qui a été gagné sa fameuse scène ou qui pleure quand le cowboy braille cherchez le cowboy qui braille sur Youtube ah je vais aller le poster c'est trop bon ben voilà Pierre Boulanger demande à quel point tu trouves jusqu'à date que l'émission est désordonnée et à quel point tu trouves que les questions soquent pour moi c'est comme tu as arrivé 10 minutes en retard déjà je suis arrivé en retard ça fait avec le vibe que j'ai pis vous avez le vibe que j'ai aussi pourquoi c'est le fun Gabriel Drouin excellente question on te demande qu'est-ce que tu prends au subway je prends genre sandwich le steak pis la sauce épicée pis il m'en part j'ai commencé ça je suis très beau bout moi je prends un café avec le sud-ouest pis spicy sauce spicy sauce je prends souvent la sauce ranch mais je sais jamais quoi prendre avec la sauce que de la sauce on m'a-tu entendu me craquer le cou non ok j'ai entendu un petit peu justement Murphy une question pour toi t'es-tu connu je pense pas j'en parle à mon spectacle justement ah oui Murphy va voir le show t'as quand même animé l'info-bombe ben oui c'est drôle on m'en a parlé cet été au Assur qui est le vieil vie les bombes.tv on m'a parlé de ça cette semaine t'as rappelé de toi à bombes.tv t'as apparné il me semble que je travaille fort pour bien plein d'autres affaires en ce moment tu te rappelles de ça ben je t'ai vu au réparateur ben oui c'est tout le temps de même tu rappelles pas des bonnes affaires je comprends ça Mathieu Charon demande quel est ton personnage de Archie préféré Archie Archie un choix safe Bigetel il l'a souvent la petite James ça va dans le livre moi je pense que c'est Jughead parce que c'est Burger il avait l'air bon il avait l'air bon c'est vrai qu'il a l'air bon tabarnak c'est Burger ouais ça aussi le gros bonhomme c'est dans quand il mange plein de burgers c'est dans Popeye qui mange plein de burgers ouais c'est Wimpy en anglais ouais c'est avec Gontran je crois en français Gontran ouais c'est Burger il a l'air bon il a l'air bon tabarnak c'est Burger sur les douze travaux d'Astérix le caliste de chameau c'est ici qu'il a l'air bon le chameau il est triste de tabarnak il est fin il est fin il n'est pas mangé encore parlant de burgers est-ce qu'on va pantare verte ou vego on va aller au vego la semaine passée je ne sais pas nous autres d'habitude on va au AW voilà depuis qu'il y a Murphy là on ne peut plus aller au AW ouais mais il y a un burger au BG il y a un burger VG au AW et Maxime Gervais a dit qu'il était très bon ouais j'ai écouté c'est Mathieu Séguin qui m'a fait écouter ça ah ouais c'est-tu bon j'étais drunk ah ok donc c'était bon t'as rendu VG depuis combien de temps ça fait deux ans ah ouais t'as pas entendu parler de ça toi c'est bien bizarre moi le refus c'est je clique sur ces shit tout ce que je vois qu'il y a un scandale qu'est-ce qui se passe il y a un scandale avec le fait que je suis VG il y en a eu de ça ça c'est pas les plus gros j'ai manqué le bateau je sais pas man les menaces de mort c'était pas les plus gros mais il y avait quand même des menaces de mort moi je calque ça ah ouais t'as des animaux où je te tue d'abord en fait ma réponse c'est il y a trop de scandales c'est pour ça que des fois j'en m'en a eu ouais ça se peut j'ai calculé mes lynchages publics cette année j'en ai 7 ah ouais c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien dans l'année combien d'articles y'a t'as 8 ou 5 non non c'est mes vidéos avec mes vidéos avec tes vidéos ouais il y a juste celui avec Jean-François Mercier ça part d'un de mes textes sinon c'est toutes mes vidéos à quelqu'un qui a un steak dans son panier d'épicerie de le remettre sur le rayon parce que c'est dégueulasse ça ça divise beaucoup les gens de demander une menace de mort ça déjà m'invite sinon Martin Jelina est-ce qu'on te fait est-ce qu'on confond souvent avec Morgan Freeman ah ben j'ai la peau blanche ça aide beaucoup ouais plus la peau noire Gabriel a gagné ton combo dans Mario Kart Double Dash je suis tellement pas un gamer moi j'étais genre le pas bon qui regardait ses amis jouer puis je suis comme ouais c'est comme un fail dans ma vie ça les jeux vidéo ta vie est un fail ouais c'est ça elle commence voyons ça finit le show finit le show finit il reste 15 secondes merci beaucoup Murphy c'était hâte mais je suis content t'en veux merci Mathieu merci Etienne merci la madame qui a appelé Claudine Claudine merci Claudine et merci Dave si on veut aller te voir c'est quand il y a ça soir mais en même temps que ton show je vais arrêter de le plugger ok ben c'est ça parlez-en pas vous faites jusqu'au premier à août à août 20 shows par soir les brown pass sont rendus à 12 piastres à août à août à août allez la gang à août à août à août